... Pour commencer, puisque cette intervention est la première du colloque, il est peut-être utile de faire une petite mise au point géographique pour situer le pays CETO, pour ceux qui ne l'auraient pas encore repéré sur une carte. Donc vous voyez ici, c'est exactement à la frontière entre l'Estonie et la Russie, tout à fait au sud-est de l'Estonie, à cheval sur la frontière. Et on va zoomer un petit peu pour voir la forme générale. Bon, la carte n'est pas très bonne malheureusement, en tout cas elle est mal reproduite, mais on voit assez bien malgré tout le territoire blanc qui est entre les deux parties jaunes. Et puis en rouge, vous avez la frontière actuelle entre l'Estonie et la Russie. Donc vous voyez que la majeure partie du pays CETO se trouve aujourd'hui du côté russe, mais la majeure partie de la population des CETO, qui réside encore dans le CETOMA, se trouve du côté estonien. En Russie, seulement environ 200 personnes qui s'identifient comme des CETO, d'après les recensements russes. La première mention des CETO dans une source écrite remonte à 1831. C'est dans cet ouvrage, un récit de voyage en plusieurs volumes, de Christian Hieronymus Justus Schlegel. Alors Schlegel n'emploie pas le terme CETO, il parle des Estoniens de religion orthodoxe qui résident dans la région d'Izborsk, aujourd'hui en Russie, et qui forment à l'époque la majorité des paysans de la région. Donc il s'agit manifestement des CETO, même si le terme n'est pas mentionné. Au XIXe siècle, en fait, cette population apparentée aux Estoniens et qui réside dans cette région n'a pas encore vraiment de nom bien défini. Eux-mêmes s'appellent les gens de la campagne, les gens du pays, un peu comme les Estoniens du côté estonien de la frontière, en quelque sorte. Et les Russes les appellent des demi-croyants. La littérature scientifique, ethnographique en particulier, les appellent des Estoniens de Pskov ou Estoniens de Petseri. Et les Estoniens de la région les appellent d'un nom qui est à l'époque déjà sans doute péjoratif. Ils leur donnent le nom de CETO ou CETO, ou CETOKENE, ou CETOKAS, dans différentes appellations. C'est un mot qu'on trouve pour la première fois sous forme écrite en 1860, mais son étymologie n'est pas très claire. Il y a plusieurs explications qui ont été proposées. J'en parle en détail dans ce petit livre, donc je ne vais pas m'y attarder maintenant, d'autant plus qu'on n'a pas de certitude sur l'étymologie exacte. En tout cas, dès la fin du XIXe siècle, semble-t-il, les CETO eux-mêmes commencent à utiliser ce nom, le nom CETO ou CETO, pour se différencier des Russes et des Estoniens du voisinage. Avant 1917, le territoire des CETO est complètement séparé, en fait, par des frontières diverses, frontières politiques ou frontières administratives, frontières religieuses aussi, du territoire des Estoniens. Les CETO se retrouvent très vite, en fait, dans la zone d'influence russe, Novgorod, puis Pskov, et tandis que les Estoniens, eux, sont intégrés dans la Livonie catholique. Vous voyez ici une des subdivisions de la région. Ici, c'est dans le dernier quart du XVIe siècle, après la guerre de Livonie. Et on voit que le pays CETO est bien du côté russe. Il y a une frontière, là, qui correspond, en fait, assez précisément à la frontière actuelle, à la frontière occidentale actuelle du pays CETO. Cette séparation politique et administrative n'a pas empêché les contacts entre les populations situées de part et d'autre de cette frontière. Et on sait qu'à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, la situation économique des paysans estoniens, donc située du côté estonien de cette frontière, s'était dégradée considérablement. Et un nombre important d'entre eux se sont réfugiés dans la région de Petseri, Petschor, en russe, où les conditions de vie étaient plus favorables et les impôts moins élevés. Donc on a eu, à date très ancienne, une immigration dans cette région en provenance de l'Estonie, située à l'ouest et au nord. Et ce thème de l'immigration nous amène à la question de l'ethnogénèse des CETO. Comment s'est constituée cette population CETO ? On a deux types de théories qui ont été proposées par les savants, les spécialistes. D'abord des théories qu'on pourrait qualifier d'autochtonistes, qui considèrent que les CETO seraient les descendants d'une population phénique établie à date très ancienne sur ce territoire, et qui auraient été ensuite un peu complétées par un apport de population extérieure venue d'Estonie. Et puis on a des théories qu'on pourrait qualifier de migrationnistes, qui considèrent que les CETO seraient en grande majorité les descendants des migrants venus d'Estonie entre le XVe et le XIXe siècle, on va dire. Donc il est assez difficile de trancher entre les deux, quand on n'est pas soi-même totalement spécialiste de ces questions très pointues, mais en examinant les arguments des uns et des autres, mon opinion personnelle est que c'est plutôt... Enfin, j'ai l'impression que les arguments des partisans des théories migrationnistes sont plus convaincants que ceux des partisans de la théorie autochtoniste. Et j'ai bien conscience, en disant cela, que nous avons dans la salle Paul Haag, ou peut-être... Voilà. Ah, voilà, qui est, lui, partisan de la théorie autochtoniste et qui a écrit tout un article, ou même peut-être plusieurs, sur la question. Donc il y aura peut-être une discussion sur ce thème tout à l'heure. Bon, les arguments en faveur de la théorie migrationniste, c'est notamment les toponymes du CETOMA, qui sont en très grande majorité d'origine russe. Et d'autre part, les coutumes, certaines coutumes des CETO sont d'origine catholique et non pas orthodoxe. Et donc ça semble indiquer qu'ils sont issus d'une population qui était à l'origine catholique. Mais bon, tout ça se discute, évidemment. Quelques mots sur l'identité des CETO à cette époque, au XIXe siècle, et sur leur relation avec les Estoniens. Donc on peut penser, même certains, qu'il n'y avait pas vraiment de conscience nationale chez les CETO. Ils se percevaient avant tout comme des pratiquants d'une religion, la religion orthodoxe. Et celle-ci était associée de manière étroite, évidemment, au monde russe, à la langue russe aussi. Donc il semblerait que certains CETO se désignaient parfois comme des russes à cette époque. Même s'ils avaient conscience de parler une langue différente, évidemment, des russes de la région. Les Estoniens, de leur côté, percevaient les CETO comme une population très différente. Il n'y avait pas du tout l'idée, ou très peu en tout cas, l'idée que les CETO étaient une partie du peuple estonien. Les CETO étaient considérés souvent comme des ivrognes ou des simples d'esprit. En tout cas, c'était comme ça qu'ils apparaissaient dans des histoires drôles qui étaient publiées dans la presse estonienne. Et globalement, une attitude donc assez méprisante, assez dévalorisante à l'égard des CETO à l'époque. Il y a quelques exceptions dans ce tableau un peu noir. Ce sont les folkloristes estoniens qui, dès la fin du 19e siècle, avaient remarqué que le folklore des CETO était extrêmement riche. Et plusieurs d'entre eux se sont intéressés à ce folklore CETO et ont considéré que c'était une sorte de conservatoire du folklore estonien. Le folklore estonien, ce serait... Beaucoup de champs spécifiques aux CETO, selon eux, ce serait perdu dans le reste de l'Estonie et aurait été conservé par les CETO. Un peu comme la Kareli était un réservoir du folklore finnois, le CETO, le pays CETO, était considéré un peu comme un réservoir du folklore estonien. Donc on voyait déjà là apparaître une attitude qui va se généraliser par la suite, consistant à dire que les CETO sont une partie du peuple estonien. La situation socio-culturelle des CETO à l'époque était assez misérable. La plupart d'entre eux étaient... La grande majorité d'entre eux étaient des paysans qui avaient été libérés du servage dans les années 1860. Et après l'abolition du servage, les terres étaient devenues propriétés collectives. Contrairement à ce qui s'est passé en Estonie où les paysans ont pu acheter les terres qu'ils cultivaient en leur nom propre, dans le pays CETO, il y avait une propriété collective des terres qui était une caractéristique de l'espace russe et qui différenciait donc les CETO et les Estoniens. Les exploitations étaient de petite taille, donc une agriculture assez peu florissante. On cultivait surtout le lin, qui était vendu soit sur place, au marché, soit parfois en plus grande quantité à des marchands de Pscoff. Et le commerce a été en particulier facilité après l'achèvement de la voie ferrée qu'on voit ici. On voit un petit peu la voie ferrée, le pointillé noir et blanc. la voie ferrée qui allait de Valga à Pscoff et qui passait par Veru et Petseri. Petseri, c'est la principale ville du pays CETO. On avait aussi des colporteurs CETO qui vendaient des poteries en Estonie du Sud et qui achetaient des chiffons. C'était une sorte de commerce de troc, poterie contre chiffon. Et ensuite, ils revendaient ces chiffons à la fabrique de papier de Rapina, qui se trouve ici. Et c'est ce qui a donné naissance à cette image du CETO vendeur de pots. Le colporteur CETO qui vend ses pots. C'est une des images un peu stéréotypées des CETO dans l'imaginaire estonien. La situation économique difficile a poussé de très nombreux CETO à émigrer vers la Sibérie à partir des dernières années du XIXe siècle. Et ce mouvement d'émigration vers la Sibérie s'est intensifié encore après la guerre russo-japonaise et la révolution de 1905 en Russie. Et les descendants de ces migrants CETO ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur langue et leur tradition. Ils ont une tradition chantée très intéressante. En majorité, avant 1917, les CETO étaient illettrés. On a des données du recensement de 1897 qui montrent que le taux d'alphabétisation était de 7,6%. Les Estoniens orthodoxes de cette région, c'est-à-dire majoritairement les CETO, 13,6% des hommes et seulement 2,2% des femmes étaient alphabétisées à l'époque. La situation va changer assez radicalement dans l'entre-deux-guerres. On va assister, après l'indépendance de l'Estonie, à un processus de construction identitaire qui va être piloté de l'extérieur par le gouvernement estonien ou par des militants estoniens qui vont essayer de convaincre les CETO qu'ils font partie du peuple estonien. La grande idée, c'était que les CETO sont des Estoniens, mais ils ne le savent pas encore, donc il faut les en convaincre, il faut les aider à prendre conscience qu'ils sont estoniens. Donc ce processus va se dérouler pendant toute l'entre-deux-guerres. Il y aura différents aspects. D'abord, le rattachement du territoire des CETO à la République d'Estonie qui a été rendu possible par la victoire de l'armée estonienne dans la guerre d'indépendance contre l'armée rouge. Alors ce territoire qui a été rattaché, vous voyez, toute cette partie-là, comprenait bien sûr une population russe très importante aussi. Donc c'est un petit peu contradictoire avec la déclaration d'indépendance qui disait qu'il fallait rattacher à l'Estonie tous les territoires peuplés par les Estoniens. Il ne s'agissait pas trop de rattacher des territoires peuplés par des Russes, mais l'armée estonienne ayant avancé, on s'est dit qu'après tout, pourquoi pas annexer toute cette région. Et toute cette partie-là formera dans l'Estonie indépendante la province du Petserima. Deuxième aspect de ce processus d'annexion identitaire, c'est la scolarisation des enfants. On a vu que les enfants étaient très peu scolarisés, la population était peu éduquée. Donc on va créer massivement des écoles. Il y avait 43 écoles primaires en 1919 et il y aura une centaine trois ans plus tard. Donc création d'écoles très très rapide. Et l'école va être un vecteur d'estonisation des cétaux, car évidemment la langue d'enseignement n'était pas le cétaux, il n'y avait pas de langue écrite à l'époque, mais c'était l'estonien standard. Donc les enfants ont commencé à apprendre cette langue estonienne standard qui était pour eux totalement étrangère à l'époque. La scolarisation a permis aussi l'émergence d'une catégorie de cétaux relativement instruits. On sait même que certains cétaux ont accédé aux études supérieures. À cette époque, on a une quarantaine de cétaux qui auraient étudié à l'université de Tartou entre 1918 et 1944. Troisième aspect de cette annexion identitaire, ça a été l'estonisation des noms propres. Ça a concerné des noms de famille, des prénoms, et aussi des noms de lieux. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, dans cette région-là, après l'abolition du servage, les paysans n'avaient pas tous reçu de noms de famille officiels. Donc, il y a eu un grand mouvement après l'indépendance de l'Estonie, un grand mouvement d'attribution des noms de famille. Les gens pouvaient choisir leurs noms de famille. Et ceux qui ne choisissaient pas, c'était une commission spéciale qui était chargée de leur attribuer d'office des noms de famille, en tenant compte plus ou moins de l'appartenance ethnique. C'est-à-dire que les Russes recevaient des noms russes, et les CETO, en principe, des noms estoniens, justement. Les toponymes, également, ont été peu à peu estonisés. On a remplacé des noms de lieux russes par des noms estoniens. Un autre aspect important du processus a été l'organisation de congrès CETO en 1921 et 1930. Il s'agissait de grandes conférences devant un public de CETO, représentant des CETO. Et l'objectif de ces conférences était d'inciter les CETO à se libérer de la pression de la majorité russe et à s'intégrer dans la nation estonienne. Donc, en substance, en fait, on avait surtout des Estoniens qui venaient parler aux CETO. Et les CETO, semble-t-il, étaient un auditoire relativement passif et peu concerné. On a des traces dans la presse de ce congrès. Voilà une caricature, par exemple, d'un célèbre caricaturiste de l'époque, Gori, qui évoque une intervention qui a eu lieu au congrès de 1921. Le linguiste Willem Ernitz, qui était aussi un fervent militant anti-alcooliste, anti-alcoolique, a prononcé une communication vigoureuse sur les dangers de l'alcool et a proposé cinq mesures pour lutter contre ce fléau, parmi lesquelles la fermeture des tavernes et l'interdiction complète de la vente d'alcool. Et la conséquence a été que, dès le lendemain, comme on le voit sur le deuxième décent, les magasins d'alcool ont dû faire face à un afflux de clients qui voulaient absolument se procurer, faire des réserves avant que l'interdiction ne devienne effective. Donc, au total, ces congrès ne semblent pas avoir eu un grand impact sur les CETO. ils ont surtout permis aux Estoniens de formuler des idées, des projets concernant l'estonisation de cette population. Et trois des moyens qui ont été évoqués et qui ont effectivement été mis en œuvre étaient directement inspirés par le réveil national estonien qui avait eu lieu au XIXe siècle, à partir de 1860. Et donc, on a l'impression que les Estoniens ont essayé d'appliquer de manière un peu planifiée les recettes qui avaient marché pour eux, qui avaient permis de l'émergence de la conscience nationale estonienne. Parmi ces moyens, l'un d'entre eux était la formation d'une presse locale. On a plusieurs journaux locaux en estonien qui ont été créés pendant cette période. Un seul a pu paraître plus d'une seule année. C'est celui que vous voyez là, les nouvelles de Petseri, qui a été publié entre 1932 et 1937. Mais là aussi, on suppose que l'influence réelle de ces journaux sur la population séto n'a pas été très importante. Ces journaux étaient donc entièrement en estonien et sans doute assez peu lus par la population locale. Un deuxième moyen dans cette construction nationale, ça a été le développement d'une vie associative et culturelle. Les séto avaient pour principales caractéristiques, en tout cas caractéristiques repérées par les Estoniens, le chant choral, qui était, on en parlera plus tard, c'était un chant assez différent du chant estonien. Et on a commencé à promouvoir à cette époque l'activité des chorales séto, à promouvoir aussi les chanteuses qui avaient le répertoire le plus riche. Et donc ces chanteuses ont suscité un intérêt de la part des folkloristes. On aura l'occasion ce soir, justement de voir un film qui retrace la vie de l'une des célèbres chanteuses séto, Hilana Taraka, qu'on voit ici en 1921. Et on peut penser que c'est à cette époque que le chant choral est devenu un élément emblématique pour les séto eux-mêmes aussi dans leur propre perception de leur identité. et qu'on a commencé notamment à appeler les chanteuses du surnom de mère du chant, laur ou ima. Autre similitude avec la construction nationale des Estoniens, c'est la volonté de doter les séto d'une épopée. On sait qu'en Estonie, l'épopée Kalevipoeg a joué un rôle dans l'émergence d'une littérature estonienne, dans l'émergence d'une fierté nationale aussi. Chez les séto, c'est un Estonien qui a eu l'idée de faire une épopée. On en reparlera aussi plus tard dans une autre communication. Cette épopée a été achevée en 1927, mais n'a pas pu être publiée à l'époque et elle est parue seulement en 1995. On en trouve quelques exemplaires sur la table du fond. L'épopée s'appelle Pekko. J'en dis pas plus pour l'instant. En conclusion de cet aperçu de l'entre-deux-guerres, on peut dire que le processus d'estonisation ou d'intégration des séto dans la nation estonienne se termine symboliquement le 28 février 1935 avec un décret du gouvernement qui décide que les séto sont dorénavant considérés comme des Estoniens. Donc ils vont cesser d'être répertoriés dans les statistiques en tant que minorité. Ce sera des Estoniens à part entière et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les séto sont considérés comme les Estoniens officiellement et on ne trouve pas dans les statistiques des minorités en Estonie, on ne trouve pas les séto parmi les minorités officielles de l'Estonie. C'est une situation un peu particulière mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que tout ce processus a abouti à la création d'une identité emboîtée, c'est-à-dire que les séto à la fin des années 30 se considéraient certes comme des séto mais aussi comme des Estoniens semble-t-il et un des témoignages de cette identité emboîtée c'est un slogan qui avait été adopté par des jeunes intellectuels séto qui avaient fondé une fédération d'associations en 1930 et ils ont parodié ou pastiché le mot d'ordre des jeunes Estoniens du début du XXe siècle. Les Estoniens avaient dit restons Estoniens mais devenons aussi Européens et ces intellectuels séto ont résumé leurs aspirations en disant devenons Estoniens, devenons Européens mais restons des SETO. L'époque soviétique maintenant, je passe rapidement sur la période de la guerre qui se traduit par une première année d'occupation soviétique 1940-1941, ensuite trois années d'occupation allemande et puis retour des soviétiques en 1944. Chaque arrivée de l'armée rouge s'est accompagnée d'une vague de déportation mais tout ça est assez comparable à ce qui s'est passé en Estonie dans le reste de l'Estonie donc je ne m'y attarde pas. Un élément important de l'époque soviétique c'est en 1945 le redécoupage administratif donc la région du Petserima qui était donc le Settoma ce qu'on appelle aujourd'hui le pays Settou ou le Settoma cette région administrative estonienne a été démantelée et partagée en deux entités administratives c'est ce qu'on voit en fait sur la carte ici la frontière actuelle en rouge correspond au redécoupage qui a été opéré en 1945 à peu de choses près. On a traversé sans difficulté mais ça va évidemment poser des problèmes après le rétablissement de l'indépendance puisque la frontière administrative va devenir une frontière d'état dont le franchissement sera difficile. donc je ne m'attarde pas non plus sur cette question il y a d'excellents articles parus dans les études finaux-ugriennes un article de Fanny Marchal un article de Vincent d'Autancourt qui aborde ce problème très en détail ce qu'on peut signaler encore pour cette période soviétique c'est globalement une régression générale de l'identité Settô ça a été le début d'un processus d'assimilation aux populations majoritaires environnantes les estoniens ou les russes et on a eu dans toute la région une baisse importante du nombre de personnes qui se considéraient comme des CETO sur le plan économique évidemment la période a été caractérisée par la collectivisation des exploitations agricoles formation de de sauf-cause et de col-cause et cette modification des conditions agricoles s'est traduite par une dégradation des conditions de vie qui a provoqué un exode rural vers les villes d'Estonie principalement et cet exode rural donc de jeunes CETO qui partaient vivre à la ville et qui revenaient ensuite au pays CETO qui apportaient des coutumes nouvelles des habitudes nouvelles tout ça a contribué à dégrader progressivement la culture traditionnelle on a créé aussi des centres colcosiens donc des habitats en petites unités d'habitation petits immeubles d'appartements un peu comme dans le reste de l'Estonie donc un recul de l'habitat traditionnel et la propagande anti-religieuse du régime a également contribué à miner en fait l'un des fondements de l'identité CETO qui était la religion orthodoxe et enfin la langue CETO la pratique de la langue CETO a régressé sous l'influence de l'école dans certaines écoles il était même interdit de parler CETO et de nombreux parents ont commencé à parler estonien avec leurs enfants à la maison en pensant que ça leur donnerait de meilleures chances de réussite à l'école donc il y a eu une sorte de renoncement progressif à la pratique du CETO et l'Estonien standard qui a été répandu par la radio par la télévision également par l'école l'Estonien standard a peu à peu contaminé la langue parlée par les CETO et je pense qu'aujourd'hui dans le CETOMA je ne suis pas non plus totalement spécialiste mais nos amis CETO me corrigeront si je me trompe les CETO qui habitent aujourd'hui dans le CETOMA parlent différentes variantes en fait de CETO plus ou moins mélangées avec de l'Estonien il y a des locuteurs qui ont un CETO encore très pur d'autres qui ont plutôt un Estonien avec quelques mots CETO et on trouve entre les deux différents degrés de mélange des langues la seule composante de l'identité CETO qui a été préservée et valorisée à l'époque soviétique c'était le chant choral qui est devenu à cette époque enfin ça avait commencé déjà à l'époque précédente mais ça s'est vraiment transformé à l'époque soviétique uniquement en un chant scénique donc on avait des groupes des chorales qui étaient soutenus officiellement et qui se produisaient sur une scène pour un public et la pratique vivante du chant était en régression à cette époque là donc c'était un chant qui est devenu un chant spectacularisé quelques mots pour finir sur le rétablissement de l'indépendance et ses conséquences mais je laisserai là Aare et Hör n'en parler plus en détail demain le rétablissement de l'indépendance de l'Estonie le 20 août 1991 a eu pour les Cétaux des conséquences ambivalentes il a provoqué d'abord un traumatisme important en coupant le pays en deux par une frontière difficile à franchir comme je l'ai indiqué mais il a aussi créé des conditions favorables au développement de la culture Cétaux à une revitalisation de l'identité Cétaux et c'est un processus extrêmement intéressant qui s'est déroulé à partir des années 90 et qui se poursuit aujourd'hui et on pourra avoir je pense un aperçu détaillé dans la communication de Aare et Hör et sans doute aussi dans d'autres communications voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie C'est parti !